On est de retour sur Vacamp.net pour la Dreamhack Tour et son BIOC. Je suis en compagnie de l'équipe BGenius avec Sven et Matsé. Donc on va revenir tout d'abord sur leur parcours dans ce BIOC mais aussi ce qui s'est passé un peu depuis ton départ de chez LDLC Blue Matsé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu avais pris la décision de quitter LDLC et en sachant qu'après tu as fait un passage chez Vauquette ? Alors bonjour. Alors le départ, j'avais prévu ça depuis un moment avant la PGW en fait. Et quand la PGW a été annoncée et qu'on a vu les équipes qu'il y avait, Melty qui est en mix et tout, vraiment c'était un événement que je savais qu'avec notre niveau on pouvait gagner en fait en bien se préparant, en se préparant bien plutôt. Et du coup on est allé, je ne leur avais pas annoncé pour ne pas gâcher l'événement. Et une fois qu'on a gagné pour moi c'était un objectif, je savais que c'était réalisable, on allait gagner et ça allait me remotiver à jouer. En gros chez LDLC Blue ça faisait un bon moment que j'avais le même rôle, voilà j'étais à WAP et co-lead et je sentais que je stagnais en fait individuellement et qu'en équipe on stagnait aussi du coup que tout le monde avait le même rôle et qu'on n'arrivait pas à progresser en fait tout simplement à l'international. Et du coup c'est les raisons de mon départ. Et pourquoi Evocate ? Parce que je connaissais bien Nota, j'avais déjà fait une team avec lui sur 1.6, puis je savais qu'il était ultra chaud tout ça. Après voilà quand on a refait la team et quelques problèmes de dispo au début, on a mal démarré, on a joué avec Pomi. Très bonne surprise d'ailleurs que j'avais jamais joué avec lui, je le connaissais un peu de repute sur 1.6 aussi pareil et il avait des très bonnes idées, j'ai beaucoup appris grâce à lui. Et c'est dommage que là qu'on puisse pas le revoir dans une équipe ou quoi. Et voilà après Evocate, en gros c'était nous trois, après eux ils avaient formé deux joueurs entre guillemets et voilà ça n'a pas marché. Après je m'attendais pas non plus à quelque chose d'exceptionnel quand j'ai quitté LDC Blue, c'était pas pour rejoindre une équipe beaucoup plus forte ou quoi, ou qui avait un milliard de potentiel. Bref, vous avez compris. Et voilà les gens ils pensaient que j'avais quitté LDC Blue en fait pour une équipe plus forte et pas du tout, c'est surtout pour découvrir des nouveaux aspects du jeu et que moi je puisse me diversifier et changer de rôle un peu et évoluer tout simplement. D'accord, donc du coup maintenant vous êtes chez Big Genius, donc toi t'avais quitté LDC Blue, donc t'es passé chez Evocate avant de rentrer chez Big Genius. Sven, toi tu évoluais avec Instance et E-Cache, enfin avec le mix Ignored il me semble. Et Jax était déjà chez Big Genius. Comment s'est fait un peu la réunion un peu de ces cinq personnes pour former cette équipe ? Alors en fait, on a fait de la Epsilon avec Unknight, on avait rejoint la structure, donc avec Eternals, The Raves, Instance et E-Cache. Ensuite, on a fait top 8 à l'Epsilon il me semble. Donc on avait fait un bootcamp avant, etc. C'est vrai qu'on était un peu déçus du score parce qu'on avait joué que des mix, on a joué Immigrates, on les a gagnés. Mais c'est vrai que la première équipe qu'on a affrontée, c'était Dead Pixel. Non, c'était Platinium. On a pris un gros score sec et ensuite Dead Pixel. Donc certes, c'était les finalistes, mais on était fort contre des mix. C'était simplement ça. Donc du coup, on était un peu déçus. Derrière, moi, j'étais en contact avec Matze. Donc du coup, on a voulu team ensemble. Je l'ai proposé à ECA et Instance, comme quoi je voulais partir peut-être pour monter une équipe avec Matze. Eux, ils ont voulu me suivre et après, on a dit quel joueur prendre. Et avec Jack, ça s'est fait. Il y a eu un bon feeling et on a rejoint BG News, tout simplement. Alors, vous avez participé à l'AGA aussi, puis votre parcours s'est arrêté contre We Got Game, donc comme aujourd'hui, par un score assez fleuve, 16-1 sur Mirage. Depuis cette GA, quelle a été votre préparation, justement, pour participer à ce bioc de la Dreamhack Tour ? Alors, pourtant, on a retravaillé Mirage à cause de cette raclée. C'est vrai que We Got Game ont un style de jeu sur Mirage très agressif, style Luminosity. En fait, ils agressent des zones à deux avec des armes, des MP9, etc. Donc ils ont un cycle monnaie très, très rapide, très bénéfique pour eux, en fait, s'ils font les kills. Ça a été le cas. Donc à 5-0, ils ont 10K derrière. Ils sont confiants. Donc voilà, la Gamers Assembly, pour nous, c'était vraiment un choc. Là, pareil, je pense que c'est une map contre eux qu'il faudra peut-être retravailler ou changer quelques rôles. Sinon, on a travaillé ensemble. La GA, ça faisait quand même que 20 jours qu'on était ensemble. Donc on avait quelques bases. Là, on a vraiment approfondi le jeu. On a des bases solides. Maintenant, il faut qu'on profite un peu plus de notre skill individuel parce que là, honnêtement, là où on en est rendu, personne n'a fait des days. Personne n'a fait de gros, gros runes. On est stable tous. Donc maintenant, il faut qu'on se permette des choses que d'autres équipes font et qui feront la différence. Oui, parce qu'en dehors de cette défaite contre WeGoatGame, vous avez eu quand même un parcours assez facile en poule, un peu comme tous les favoris. Derrière, au premier tour, vous tombez contre Proxima, je crois. Alors là, c'est des scores assez fleuves aussi. Et puis en quart de finale, là, c'est Red Instinct. C'est une marche déjà un peu plus haute. D'ailleurs, ils sont actuellement en grande finale. Ils vont affronter WeGoatGame dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous manque justement pour atteindre un peu ce niveau ? Alors, qu'est-ce qui nous manque ? Pas grand-chose au final. C'est quand même quelque chose d'important, mais c'est des individualités qu'on ne se permet pas en équipe parce qu'on n'est pas encore assez à l'aise. Mais une fois qu'on aura travaillé ces individualités et que ça rentra dans le jeu d'équipe, qu'il y a une suite dans ces individualités, en fait. Pas que quelqu'un aille tout seul quelque part et qu'il n'y ait rien derrière. Une fois qu'on aura travaillé ça, je pense que ça fera la différence. Parce qu'au final, on perd 16-11, 16-11. Et le peu de rounds qui nous manquent, je pense que c'est ce qui nous manque. On a vu aussi qu'en rejoignant BG News, vous avez apporté un coach avec vous. C'est le coach 2K Instance qui les suit depuis très longtemps. Depuis l'époque, il se porte eu sur 1.6. L'un des coachs les plus connus de la scène française à l'époque. Quel est son rôle un peu dans tout ce qui se passe in-game ? Je suppose qu'il fait un peu des calls de temps en temps, il fait des reviews de démo avec vous, je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'online, donc Hopi, pour son pseudo, Hopi Coach exactement, il apporte déjà une certaine lucidité. En fait, il nous permet déjà une concentration aussi, une motivation. C'est vrai que sur le net, il prend beaucoup de notes en fait par rapport à des stratégies à faire sur le moment présent. Il a noté toutes nos strates et par rapport aux jeux adverses, il les propose. C'est à peu près son apport online. Il note aussi qui joue où en face, comme ça au moins on sait si par exemple tel joueur joue là-bas, son style de jeu, si c'est agressif ou pas. Parce qu'un jeu agressif, il va peut-être faire plus d'erreurs. Donc voilà, peut-être jouer là-dessus. Et en LAN, par contre, c'est vraiment une grosse motivation. Il nous tape dans le dos, il nous motive, il filtre les infos et il fait quelques calls. Donc EK filtre les calls, mais il l'écoute et on avance ensemble. En fait, c'est un deuxième leader. Donc il a une grosse expérience et c'est que bénéfique pour nous. Donc maintenant que ce BIOC est quasiment terminé puisqu'il ne reste plus que la grande finale à jouer, on va parler un peu de ce qui va se passer pour la suite pour vous. Vous êtes qualifié pour les underdogs. Vous avez battu d'ailleurs les Red Instinct France lors du tournoi de la dernière chance. En dehors de ça, qu'est-ce que seront vos prochains événements ? Est-ce qu'il y a le championnat national ? Alors vous participez aux qualifications déjà ? On les a fait deux mois. Oui déjà, vous êtes qualifié ? On a battu Black Mice, on a été revenu. On vous est déjà qualifié, donc la saison régulière ne débutera la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Le 20 mai. Oui. Qu'est-ce que vous espérez d'ailleurs de ce championnat ? Il y aura quand même pas mal d'équipes off-sente. Alors en fait, on veut emmagasiner le plus d'expérience. C'est vrai que nous, il nous faut des offis. Il faut qu'on se mette en place. Là pour l'instant, toutes les équipes nous jouent sur cash. Red Instinct, voilà, ils nous ont joué sur cash. Là d'ailleurs, à la LAN, ils l'ont ban, donc peut-être un bon choix pour eux. Donc il faut qu'on fasse des offis sur d'autres maps que cash, ce serait bien. Si vous pouviez veto cash d'ailleurs, ce serait cool. Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse des offis, qu'on travaille beaucoup là-dessus. Donc on n'a pas d'objectif sur ces tournois, c'est juste d'emmagasiner plus d'offis pour nous. Ça va faire une grosse expérience parce qu'on en a besoin à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. On va essayer de les gagner aussi. Ça serait bien quand même. Avant d'attaquer le mot de la fin, je vais quand même vous demander un petit pronostic pour la grande finale. Red Instinct France ou We Got Game ? En sachant que Red Instinct France partira avec une map d'avance. Sur Mirage, je dirais Red Instinct France. On a joué contre les deux équipes sur Mirage. Je ne sais pas quelle map c'est. C'était du troll, je ne sais pas quelle map c'est. Non, c'est pas les maps. Ah non, c'est pas les maps. Ah merde. Bon, on verra bien. Mais je pense qu'en... Red Instinct France a quand même deux chances. Vu qu'ils ont une map d'avance et ils ont l'air bien rodés sur leur map. Ils ont des petites techniques et tout bien chiantes. On a pu en faire l'expérience. Et après We Got Game, voilà, c'est beaucoup de skill individuel et surtout des push à deux. Tout ça, donc je pense que Red Instinct a quand même compris le truc. Donc on verra bien comment ça ira, mais je dirais Red Instinct. Red Instinct a un jeu très reculé, très lent. A priori, ça change. Je ne les connais pas plus que ça, donc ça change. Mais We Got Game, c'est l'opposé. C'est-à-dire que c'est un jeu agressif sur le skill. Donc je dirais Red Instinct aussi parce qu'ils ont deux maps. Mais j'espère que We Got Game va gagner. Très bien. Bon, des avis partagés, du coup. Je vais vous laisser le traditionnel mot de la fin. Si vous voulez passer dédicace, c'est le moment. Je remercie Bidunus et tout son staff, bien sûr. C'était vraiment une bonne expérience de faire cette LAN, carrément. C'était la première fois qu'on rencontrait presque tout le monde du staff. C'était vraiment nickel, rien à dire. Les sponsors, G2A, Eton et Razer. Et c'est tout. Et Opie. Et c'est tout. Et Opie, et ma team-mate, et ma copine. Et Vakarm. Et Vakarm, oui. Et Camé aussi. Eh bien, merci. Donc, nous, c'est terminé pour cette interview. On se retrouve sur Vakarm.net pour la suite des événements. La grande finale ne va pas tarder à démarrer. A plus tard. A plus tarder à démarrer. 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 Merci.